... Monsieur le maire, l'art toujours au cœur des Mattel avec ce magnifique marché des potiers, 28ème édition. Oui, 28ème, il faut tenir, ça paraît, c'est vrai qu'on le dit comme ça, ça paraît simple, mais c'est vraiment un engagement, il y a un engagement fort. Et c'est vrai que moi je remercie parce que j'ai repris ce marché, moi, en tant que maire en 2001, donc ça fait quelques années déjà, remarquez, mais qui avait été initié notamment, et je voudrais le dire ici, par un de nos habitants qui gérait l'association Artistel, et qui a mis en œuvre ce marché des potiers, notamment la personne de Gilles LeSimple, que je voudrais ici remercier, puisque c'est lui qui a donné la trace, je dirais, de ce marché. On l'a suivi, les municipalités ont toujours été présentes, et aujourd'hui la particularité, c'est qu'on travaille vraiment en partenariat avec les professionnels. Parce qu'il faut être professionnels, pour sélectionner, il faut savoir de quoi on parle. Et nous, on est des élus, on n'a pas la science sur tout, il faut aussi faire confiance, et c'est ce qu'on a fait, on a organisé désormais depuis trois ans un comité dans lequel on travaille ensemble pour pouvoir proposer au public un vrai marché de potiers, un vrai marché de création. Avec les céramistes du Pic Saint-Loup ? Et avec les céramistes du Pic Saint-Loup, le symbole, vous le connaissez, on est tellement attachés, nous, à notre terre, que bien évidemment, quand on a l'opportunité de faire avec des partenaires et des acteurs du Pic, on le fait, bien sûr. Alors, monsieur le vice-président, vous venez d'annoncer, je ne sais pas si c'était secret, la future maison de l'art sur les matels. Alors, non, il n'y avait rien de secret, puisqu'on en parle déjà depuis pas mal de temps, mais en tous les cas, bon, oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je mène, bon, avec la plus grande attention, en espérant, comme je l'ai dit, que l'on puisse démarrer, enfin, cette maison de l'artisanat d'art qui va tout à fait se prêter ici, à cette commune, comme je l'ai dit, puisque nous avons déjà les bâtiments, même s'ils sont dans un mauvais état, mais nous sommes aussi une terre d'artisanat d'art, puisqu'il ne faut pas oublier que sur notre territoire, nous avons beaucoup d'artisans d'art. De tous styles, vous avez dit du bois, de la céramique ? Oui, je ne les ai pas tous aimés, mais dans toutes les activités confondues, oui. Ferronnier aussi ? Ferronnier, bien sûr, le cuir, le bois, la pierre aussi, et puis la céramique, bien sûr, comme aujourd'hui. On a hâte ? Ah, on a hâte, oui. En plus, bon, pour moi, ça a été dit par Antoine Martinez, le bâtiment dans lequel on veut en effet créer ces ateliers, ces ateliers de création, est très symbolique pour la commune des Mattels. C'est l'ancienne bergerie, quelque part derrière, ça révèle chez nous, pour les anciens, en tous les cas, des souvenirs particuliers. C'était une propriété de Paulette Martin, qui a été maire de notre village. Il y a tout un symbole derrière ce bâtiment. Et je ne peux pas imaginer qu'on puisse le laisser, ne serait-ce que sur une transformation, je dirais, basique. On peut le vendre, demain, on aura un acheteur, qui en fera certainement des logements, ou peut-être même voir des gîtes, ou autre chose. Mais on va perdre la symbolique, on va perdre, c'est un lieu qui doit rester public. Et c'est, en tous les cas, ça a été mon souhait depuis le début. Bon, maintenant, j'espère que ça va pouvoir se faire. C'est la communauté de communes qui en est propriétaire, je lui fais confiance. Vous pouvez. Sous-titrage ST' 501